Il y a un peu plus de 20 ans, dans les pays de l'ex-URSS, le jazz, c'était la musique de l'Ouest, une musique trop libre, une musique de traître. Les choses ont bien changé ici en Azerbaïdjan, où le saxophoniste Rain Souktanov a créé le Festival de Jazz de Bakou en 2005. Le rendez-vous du jazz dans la capitale du pays, l'occasion de découvrir une nouvelle génération de musiciens azéries. Afghan Rasoul, pianiste de Bakou. Ruslan Yusenov, contrebassiste de Bakou. Kelvin Bachirov, batteur de Bakou. Comment être un trio de jazzmen dans un pays qui a vraiment découvert le jazz avec l'indépendance en 1991 ? La réponse est simple, soyons patients. Ici, en Azerbaïdjan, peu de gens comprennent le jazz moderne. Mais il y a de plus en plus d'amateurs, et ils apprécient cette musique contemporaine. Alors, ça vaut le coup pour nous de jouer pour cette petite communauté qui grandit. Mais les musiciens d'Azerbaïdjan ne se contentent pas des scènes de leur pays natal. Ils sont fréquemment programmés dans des festivals à l'étranger. Cette année, le pianiste Afghan Rasoul a atteint la demi-finale du concours du Montre Jazz Festival, un des plus prestigieux au monde. Mais le festival de jazz de Bakou n'est pas consacré qu'au talent du cru. Le pianiste grec Yorgos Piyoyos a marqué le public avec son énergie. Mon style n'est pas clean, ternes, plats. Il y a de l'émotion, il y a de la passion. Mon style, c'est ça, l'émotion. Yorgos Psyoyos, c'est comme Keith Jarrett. Je me reconnais dans cette tradition, celle de l'improvisation absolue pendant le concert. Pas de partition, pas de règle, pas de plan. Je me reconnais dans le programme, pas de règle, pas de plan. Musique Autre adepte de l'improvisation, le batteur russe, Alexander Maschine. A Bakou, il a organisé une petite jam session avec les autres musiciens invités, l'occasion de mettre pour une fois sa batterie sur le devant de la scène. Musique Ça fait plusieurs fois que je suis invité ici au festival de Bakou. Et j'ai joué avec presque tous les musiciens de jazz de ce pays. Je suis donc une sorte de pont entre Moscou et Bakou. C'est facile pour moi de jouer avec les musiciens d'ici. Musique C'est ça, l'esprit du jazz. Cette capacité de jouer ensemble, de créer un son inédit, alors qu'on ne se connaissait pas avant de monter sur scène. C'est ce qu'ont fait le batteur russe, Alexander Maschine, et sa compatriote, Alvetina Polakova, ici au Trombone, en se joignant à leurs camarades azerbaïdjanais. Musique C'était le festival international de jazz de Bakou. Jean Spindler aus Aserbaïdjan pour Euronews.